La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La grève des agents de la santé et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce lundi 25 avril 2022. Réoumi Cotian nous apprend que les agents de santé ont décrété à nouveau 48 heures de grève et rapportent un autre drame à l'hôpital de Louga. Il concerne Penda Salle qui a perdu la vie en accouchant, mais souligne Réoumi l'histoire de cette dame est différente du cas d'Astou Sourna, décédée à cause d'une négligence médicale. Penda Salle est décédée à cause d'un manque de sang, précise Réoumi, qui signale cependant qu'une femme est décédée à la Astou Sourna Afan. Et c'est la conséquence de la grève générale déclenchée par les agents de santé en soutien aux sages-femmes placées sous mandat de dépôt dans l'affaire Astou Sourna. Évoquant cette affaire justement, la coordonnatrice de la coalition Maki 2012 et vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokouyakar estime que la justice n'a plus besoin d'enquêter car elle a déjà ses coupables. D'après Adjimergan Kanouté, les sages-femmes sont toutes coupables au vu de leur grève irresponsable qui a fait beaucoup de conséquences. Elle était l'invité du Grand Oral sur Réoumi FM, souligné Réoumi Quotidien, où elle prend le contre-pied de l'opposition par rapport à l'augmentation ratée du nombre de députés. Et le Quotidien livre un jeu de mots évoquant la crise persistante dans la santé. Ce journal nous apprend aussi que les travailleurs décrètent à nouveau 48 heures de grève pendant que le collectif patient en danger réclame justice. On va vers une haute autorité de la santé, annonce aussi le Quotidien. Et l'observateur voit le pays en dérapage incontrôlé, évoquant le respect des lois et règlements. Ce journal indexe notamment les deux dernières affaires d'une série de collectes et diffusions d'images aux conséquences terribles. Et il s'agit de l'audition de Ndaira Dindjaye par le douanier des juges et de cette vidéo réalisée à la maison d'arrêt et de correction de Rebess, montrant le visage de Sherou Oumar Diagne exposé en plein écran. Au même moment, la tribune nous apprend que 549 000 personnes sont exposées et menacées de famine à Matam et Canel. Le nombre va passer à 841 275 personnes, soit 5% de la population analysée syrien n'est fait, prévient ce journal, qui annonce que l'État va lancer un transfert cash de 44 milliards de francs CFA aux ménages ciblés qui ont des difficultés à assurer les trois repas. Et sur le défi de la souveraineté alimentaire et de l'emploi au Sénégal, Sud Quotidien livre l'échec en mille mots avec l'éclairage du professeur Mamadou Moustapha Kassé, doyen honoraire de la FASEC qui soutient que tant qu'il n'y a pas de symbiose entre ceux qui savent et ceux qui décident, il en sera toujours ainsi. Les performances de l'agriculture comme aussi l'emploi ne se décrètent pas, ajoutent les spécialistes de l'économie, pendant que l'info fait état de mystère autour de la destination de l'argent intercepté à la frontière avec le Mali. Il s'agit de billets de banques authentiques convoyés par un sénégalais M-Sen et deux Malians M-Diara et Koumangasuba. Note ce journal qui signale que les mises en cause étaient à leur troisième voyage et le premier par la route du fait de l'embargo de la CDAO contre le Mali. Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue et l'enquête confiée à la douane depuis hier. L'AS sur cette même affaire fait état de fureur autour d'un pactole et souligne que quand délit douanier n'est visé par le maître des poursuites. Ce journal nous parle aussi de la désaisie des douanes de Tamba pour Tiès qui fait polémique avant d'évoquer l'intervention suspecte du ministre de l'Intérieur et l'entrée en action de la DIC. Le procureur de Tamba est le refus du colonel de l'unité spéciale venu convoyer les sous. L'AS nous en parle également et Libération nous parle de virements frauduleux qui secouent post-finance après les malversations présumées. Ce journal nous apprend que des comptes de clients ont été vidés pour alimenter d'autres comptes ouverts récemment. Quatre personnes ont été cueillies par la sûreté urbaine, informe aussi Libération. Et le vrai journal se penchant sur l'investissement du champ politique nous parle des journalistes en quête de pouvoir. Macron, lui, a été réélu président de la France avec 58% des voix, nous apprend Réoumi Cotéan qui souligne que ce sera aussi la continuité pour l'Afrique. Pendant ce temps au Sénégal, Yehui Askenoui arrête ses investitures pour les législatives du 31 juillet, nous apprend l'observateur qui dévoile à l'occasion la nouvelle formule adoptée par Sonko et compagnie. Revenons dans Réoumi qui nous fait part du casse-té des pêcheurs avec la pénurie du carburant devenue une réalité. Besbi le jour nous conduit à Ngehoch et propose un reportage viticulture. Le vent est tiré, titre ce journal, qui souligne que le seul champ de vignes en Afrique de l'Ouest donne 1000 bouteilles de vin par an. Les champions, eux, sont là, selon Stade, le quotidien du sport qui livre le week-end des lions et fait focus sur Ghana, Diallo, Buna et Sabali, Sitte Yabounou. C'est ainsi que Max Bargane hausse le ton dans Sounoulombe, évoquant le combat entre Papasoude et Diambar et son poulain prévu au mois de novembre. Avant cette échéance de tous les dangers pour le phénomène de l'Ansar, Max Bargane veut la victoire à tout prix et indique que Sitte ne doit en aucun cas échouer contre Papasoude, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.